Bonjour Christophe Coins. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi. C'est un grand honneur et un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors Christophe, où êtes-vous né ? Je suis né à Caen, en département du Calvados. Mes parents ne sont pas normands d'origine. Mon père était arrivé, comme il travaillait, dans une agence d'architecture pour la reconstruction après la guerre. Donc Caen était une ville sinistrée, après le débarquement, et donc il a trouvé du travail là-bas. Ma mère est plutôt bretonne, et lui était né à Paris, mais d'origine du centre de la France. Donc vos parents ne sont pas du tout musiciens ? Pas du tout. Ils aimaient bien la musique, ma mère écoutait beaucoup de musique, et ils souhaitaient que ces enfants fassent de la musique, mais ils n'étaient pas du tout dans la partie. Quel a été votre premier contact avec la musique ? La légende familiale dit que je me serais assis à un piano à l'âge de, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, chez des amis, et que j'aurais passé l'après-midi à tapoter. Voilà. Donc on se dit peut-être qu'il a une oreille musicale au lieu d'aller jouer aux petites voitures. Et puis donc, ma sœur faisait du piano avec un professeur, une dame qui s'appelait Madame Neveu, qui avait 3 filles, une violoniste, une altiste, une violoncelliste. En fait, elle enseignait le piano, mais elle préférait les instruments à cordes. Donc quand elle a remarqué que j'avais de l'oreille, elle a dit qu'il faudrait qu'il fasse un instrument à cordes. Ma mère a dit tout de suite niette concernant le violon, parce qu'elle avait des souvenirs de collège un peu difficiles. elle ne supportait pas trop les débuts au violon, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et comme il y avait un excellent professeur de violoncelle à Caen, M. Ripoche, et qu'il n'y avait pas encore un boom du violoncelle, ce n'était pas encore à la mode, il n'avait pas trop d'élèves, donc on m'a envoyé chez lui. Ensuite, bon, je faisais un peu de flûte à bec, comme tout le monde à l'école. Quand j'ai auditionné pour M. Ripoche pour la classe de violoncelle, je lui ai joué un petit morceau de flûte à bec. Après, il a vérifié que je n'avais pas de problème de coordination, donc il nous faisait faire des mouvements, vous voyez, pour voir que le cerveau fonctionne bien, parce qu'il y a des enfants pour lesquels ce n'est pas évident. Et puis, voilà, il m'a accepté, il m'a dit, on fait un essai. Il ne s'était pas aperçu, par contre, que j'étais fort gaucher, et donc, à la classe, je jouais comme il fallait, mais chez moi, je travaillais à l'envers. Ah bon ? Sans changer, évidemment, l'ordre des cordes, donc ça posait quelques problèmes. Donc mes débuts étaient plutôt lents, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient me garder, et puis j'ai changé moi-même en changeant l'écriture. C'est-à-dire que j'écrivais à gauche, j'étais dans une école Montessori, donc on ne m'obligeait pas à écrire à droite. Mais je me suis dit que si je voulais tenir l'archer à droite, il fallait que je tienne le porte-plume aussi à droite. Donc je me suis forcé à écrire à droite. Mais je continue à dessiner à gauche, je ne fais que l'écriture, en fait, à droite. Et est-ce que vous avez déjà essayé de jouer du violoncelle à gauche avec les cordes, du coup, inversées ? Non, parce que j'ai eu la flemme d'inverser les cordes, mais si je prends un archer à gauche, j'ai une tenue absolument évidente. Je pense que j'aurais un meilleur archer si je le tenais à gauche. Par contre, la main droite, c'est une autre histoire. J'admire les gens comme Reinhard Goebel ou d'autres gens qui ont eu courage pour des raisons de problèmes ou de changer. C'est vraiment difficile. Mais par exemple, si j'enseignais à des débutants, je pense que je prendrais le violoncelle à l'envers pour me rendre compte de ce que ça donne. Parce que c'est quand même... C'est là qu'on s'aperçoit. Quand on a oublié ce que c'est venir articuler sur des cordes tendues, c'est là qu'on s'aperçoit du vrai problème. M. Ripoche, votre premier professeur, comment était sa manière d'enseigner ? À l'ancienne, comme les maîtres indiens, c'est-à-dire qu'on joue avec l'élève. C'est un exemple. L'élève doit imiter, s'approcher le plus possible. C'était pour moi très frustrant parce que j'ai commencé sur un quart de violoncelle. Ce n'était pas un son magnifique. Lui avait un son magnifique sur sa basse italienne. Et j'étais très, très, très frustré que ça ne sonne pas pareil. Donc voilà, c'est en fait ce décalage que vous voulez gommer qui fait qu'on s'approche le plus possible d'un idéal. Et il jouait beaucoup avec nous à l'unisson. Donc il prenait un tempo dans une étude et puis il fallait le suivre. Et donc cette stimulation de l'unisson était très, très efficace, je trouve. Il nous faisait jouer en groupe aussi à plusieurs, deux, trois élèves. Et il jouait parfois sur votre violoncelle pour vous montrer qu'on peut avoir ? Oui, 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 oui. Et même sur mon violoncelle, il avait un joli son. Donc c'était d'autant plus frustrant. Par contre, il nous a fait commencer en boyau. Tous les élèves commençaient sur des corps de boyau, nus. Donc il s'est filoché. Je me rappelle, il brûlait avec une allumette les petits cheveux. Et lui-même, j'avais été passé au métal, mais il avait commencé sur le boyau. Il avait travaillé à Casals. Donc c'était aussi cette école. Et il disait que pour comprendre comment modeler le son, c'était mieux de commencer sur le boyau. Ça lui arrivait aussi de passer derrière nous, de désaccorder les cordes. Et on devait apprendre à corriger. Ah bon ? Il ne nous disait pas laquelle, évidemment. Parce que le boyau, on sait très bien que ça ne tient pas toujours la corde. Donc il nous habituaient à corriger comme ça. Est-ce que c'est vrai que la corde en boyau, elle est beaucoup plus intransigeante ? Il n'y a pas beaucoup. Enfin, le chemin est très... Le chemin est étroit. Et c'est ça, justement, qu'il trouvait intéressant. On m'a envoyé récemment un enregistrement qu'il a fait de la sonnade de Bohelman, qui est une belle sonnade, d'ailleurs. Où il jouait encore boyau. C'est un enregistrement fait à la radio en 1949. Donc à cette époque, je pense qu'il jouait encore boyau. Quand vous étiez enfant, aviez-vous plaisir à travailler votre instrument, à passer beaucoup de temps seul avec lui ? Difficile question. Je travaillais un peu devant la télé. Quand ma mère s'absentait, je n'étais pas un bon haut de travail. Je n'ai jamais été... Mais bon, j'avais du plaisir à découvrir du répertoire, etc. Mais je veux faire des gammes et des exercices feuillards. Ça, c'était une autre paire de manches. Et avant mon entrée au conservatoire de Paris, j'avais 11 ans, 12 ans. Je me rappelle que M. Ripoche sonnait à 7h du matin chez nous et venait me faire faire des gammes avant que j'aille à l'école. Il y en a un petit café. C'était un peu la méthode russe. Mais ça marchait bien. Au moins, j'avais ce minimum vital où j'étais sûr de faire un peu de technique. Ça me paraît très rigoureux. Aujourd'hui, je pense que ça paraît très rigoureux comme rythme. Vous acceptiez cette contrainte ? Toutes les contraintes étaient bonnes plutôt que l'école. Donc, pour moi, faire de la musique, c'était un plaisir parce que je pense que je réagissais assez bien à ça. Ça me convenait. Et puis, probablement que cette discipline, quelque part, me satisfaisait. Et puis, surtout, je n'avais pas à la gérer moi. Donc, le fait que le professeur le prenne en charge, c'est finalement très agréable. Je pense que c'était pour ça aussi que l'école russe a eu tant de bons résultats. C'est parce que ça marchait comme ça. Concernant sa manière de jouer à Ripolle, je pense que j'ai été... Au début, je n'étais pas du tout fasciné par le violoncelle. Je trouvais que c'était cette espèce d'armoire. Ça ne m'inspirait pas trop quand j'étais gosse. Et puis, le son, tout de suite, m'a frappé. Et surtout, le son qu'il avait, lui. Donc, quand je l'ai entendu en concert la première fois, je me rappelle, il jouait Chopin, Schumann, un récital très romantique, avec piano, au conservatoire de Caen. Il vivait beaucoup sa musique. Il faisait pas mal de bruit. Il était très engagé comme jeu. Et j'avais l'impression qu'il souffrait en jouant. Moi, j'étais sorti en larmes du concert, en disant qu'il doit avoir très, très, très mal. Et je crois que je lui ai dit. Il a éclaté de rire, d'ailleurs. Mais donc, j'ai compris que le violoncelle, quelque part, était aussi associé à des émotions fortes. Et vous rêviez de les ressentir ? Je pense. Disons que c'était un monde qui me faisait peur, mais qui me fascinait en même temps. Vous êtes rentré au conservatoire vers 11-12 ans. C'est très tôt. 12 ans et demi, je dirais. Je me rappelle plus exactement. On était quatre élèves de Caen à rentrer cette année-là. On s'est tombé comme ça. On est rentrés à tout un groupe de Caen, ce qui était sympathique, d'ailleurs. Oui, j'imagine. On prenait le train ensemble, parfois. Ce n'est pas facile. En plus, il n'y avait pas de horaire à ménager à l'époque. Donc, moi, je continuais l'école à Caen. Et je séchais les cours quand j'allais à Paris. Enfin, c'était compliqué. Et donc, j'étais content de ne pas voyager forcément tout seul. Mais c'était quand même compliqué. La gestion du temps, je travaillais pendant les récréations ou dans la pause de midi. Je séchais les cours dits moins importants, c'est-à-dire la musique, la gym, l'art plastique, j'imagine. Enfin, bref, c'était les premières années compliquées. Après, j'ai fait l'école par correspondance, ce qui n'était pas beaucoup plus facile parce que ça demande beaucoup de travail, en fait, plus que l'école véritable. Et l'année de mon bac, qui correspondait à l'année de mon prix, j'ai démissionné des cours. J'ai préféré favoriser la musique. Vous avez une bonne bac, quand même ? Non, je n'ai pas eu mon bac. Vous ne voulez pas le dire ? Je m'en fiche. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas le permis de conduire, non plus. Vous n'avez pas le permis de conduire, vous n'avez pas le bac ? Voilà. Je n'ai pas le CA. Donc, je suis paré pour la vie moderne. Avec quel professeur vous êtes rentré au conservatoire de Paris ? Alors, j'ai eu le premier choix, qui était le choix de mon prof, donc c'était André Navarra. Je crois que c'était le bon choix à faire. À l'époque, il y avait Gendron, Navarra et Michelin. Ils ne souhaitaient pas les deux autres pour des raisons différentes. Et Navarra m'a accepté. Je suis rentré directement en supérieur, pas en préparatoire, alors que je m'attendais plutôt à... Vu que j'avais très peu de répertoires et pas forcément non plus beaucoup de techniques, je pensais rentrer en préparatoire, mais il m'a appris tout de suite en supérieur. Donc, c'était trois années d'études avec des certificats, solfège, analyse, etc., qui étaient rédhibitoires et pas faciles à gérer, vu mon niveau, quoi. Je venais d'un petit conservatoire de Provence et le solfège qu'on demandait, lecture en sept clés, etc., c'était une autre paire de manches. Comment s'est passée la rencontre avec André Navarra ? Navarra était une personne très bonne, très paternelle avec les élèves. Il aimait enseigner, il aimait sa classe, il aimait être entouré de ses élèves. Il avait une particularité, c'est qu'indépendamment du travail fourni, il faisait la fête à un élève un jour, c'était sa tête de turc, il n'y avait aucun rapport avec le fait qu'on joue bien ou mal. C'était aujourd'hui, c'est toi qui passes dans le vachoir, et donc il était très très dur et très méchant pendant un cours, puis la semaine d'après, il était tout d'un coup très gentil. Mais ça m'est arrivé, moi, d'arriver pas préparé, de déchiffrer à la classe pratiquement, il était très gentil. Et d'autres fois où j'étais vraiment très prêt, très fier de mon travail, de me faire des bontés, c'était... Chacun son tour comme ça. Peut-être que ça venait du fait qu'il rentrait de tourner, il était de mauvaise humeur, de fatiguer ou je ne sais pas. mais je trouve que ce n'est pas complètement négatif de cette méthode. C'est un peu à l'anglaise, quoi. Les coups de bâton sur les élèves parlent par principe de temps en temps et le reste du temps, au contraire, très positif. En tout cas, c'est une bonne école pour l'orgueil. Je trouve que ça remet les choses en place. Est-ce que son enseignement était très différent de celui de M. Ripoche ? Oui. Beaucoup plus systématique, technique. Il insistait beaucoup sur la technique d'archet. Il avait une technique d'archet magnifique. Moins sur le son. Pour lui, les concertos Davidoff, Goltermann, ça, c'était des concertos d'études. On ne cherchait pas à faire de la musique. Il disait, tu feras de la musique quand tu joues à Schumann, Dvorak, etc. Alors Ripoche, c'était le contraire. On faisait de la musique à partir du moment où on jouait l'instrument. C'est-à-dire, même une gamme devait être musicale. Donc, ça n'avait pas du tout la même connotation. C'était très basé sur une tradition, la tradition navarra. Donc, on allait chercher les doigtés, les coups d'archet chez lui. On copiait et puis on jouait exactement comme lui jouait et comme il souhaitait que les gens jouent. Donc, il n'y avait pas à discuter. Il n'y avait aucune possibilité de modifier un doigté, un coup d'archet ? Sans qu'il s'en aperçoive, peut-être. Mais en général, non. Par contre, on n'a jamais appris de choses... Il était très respectueux du texte. Même dans les suites de Bach, même si sa manière de jouer Bach n'est pas forcément mon goût aujourd'hui, il ne m'a jamais appris de choses de barbarisme dans cette musique ou il ne faisait pas de cadence dans le concerto de Schumann. Enfin, il était très, très respectueux du texte. Il disait, moi, je suis un artisan avant d'être un artiste. Donc, il se mettait très en retrait par rapport à ça. Et je trouve que c'est... Bien sûr, on peut aller chez des professeurs qui ont une personnalité extrêmement forte ou bizarre, Tortelier, par exemple, ou Chafrange pour l'école russe. J'imagine que ça doit être très intéressant, mais c'est particulier. Donc, si ça ne vous convient pas, c'est un peu dangereux. Tandis qu'avec Navarra, on pouvait d'abord faire ce qu'il voulait et ensuite, peut-être, plus développer sa propre personnalité. Il y avait une bonne entente, une bonne cohésion dans sa classe au niveau, enfin, entre les élèves ? Oui, il y avait un bon esprit de classe. Il faut dire que c'était très différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le maître était là, on était là avec lui. Donc, s'il était là trois jours, on était trois jours dans la classe. On a fumé passivement ses cigarettes. Il fallait sauter éventuellement un cours de solfège où il n'acceptait pas d'absence. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est au professeur de s'adapter aux horaires de l'élève. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est très rare que les élèves viennent tous ensemble dans la classe. Donc, vous pouviez passer la journée dans sa classe et vous ne saviez pas quand vous alliez avoir cours ? Non. Non, non, c'était... Tiens, c'est toi qui joues. Il fallait être prêt, quoi. Il fallait être prêt et puis il fallait être patient et il fallait aussi profiter du cours de l'autre. C'est ce qui est très intéressant. Et puis, ça nous faisait entendre le répertoire. On entendait les concertos accompagnés au piano. Il y avait une accompagnatrice. Donc, c'était... Ça nous rentre aussi la musique dans la tête. Est-ce que pendant vos études à Paris, vous retourniez voir M. Ripoche pour garder le contact, pour lui jouer des choses ? Ça m'est arrivé, oui. Alors, il était parfois un peu... Ah bon, il te fait faire ça ? Il était... Évidemment, il y a des... Et vice-versa, d'ailleurs, parce que je suis rentré au conservatoire à Paris. Je n'avais pas encore passé mon prix à Caen. Et Navarra a été invité au jury à Caen pour le prix que je passais. Donc, j'étais déjà dans sa classe. Et évidemment, il m'a bien saqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Ah bah tiens, je vais te... Mais bon, c'est pas grave. Ça fait un petit coup à l'amour propre, mais c'est pas grave. Et au conservatoire de Paris, vous n'aviez pas que des cours de violoncelle. Il y avait aussi de la musique de chambre de l'orchestre ? Oui, il y avait l'orchestre peu parce qu'il y avait l'orchestre des prix qui était en fait pour les gens qui étaient en fin de cursus. Donc, je n'avais pas l'occasion de faire d'orchestre. Enfin, très peu ou peut-être en dehors, mais pas vraiment dans le conservatoire. En musique de chambre, j'étais chez Jean Hubot qui était un charmant monsieur et un grand artiste et qui nous faisait lire beaucoup de musique, qui avait une grande culture. Puis ensuite, j'ai fait du quatuor en troisième cycle chez Crute. Donc, avec trois partenaires, on avait commencé à former un quatuor un peu sérieux, enfin, à travailler, on faisait des cours d'été. Donc, voilà, c'est ça peut-être qui a déclenché mon goût pour le quatuor et la musique de chambre. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le quatuor par rapport à d'autres ensembles qui auraient pu vous plaire aussi, mais qu'est-ce qui a été très important pour vous dans votre découverte du quatuor ? Je pense le répertoire qui est quand même... On a travaillé Ravel, Debussy, Weber, les cinq pièces et puis tout le répertoire classique. Donc, je pense que c'était d'abord ça qui me fascine et qui continue à me fasciner d'ailleurs. C'est la qualité du répertoire et la richesse de ce répertoire. Peut-être aussi le fait de ceux que j'aime bien assurer la basse, donc l'harmonie. J'avais peut-être déjà un goût pour ça, ce qui correspond aussi au fait de faire du continuo, etc. Et puis, bon, certainement aussi un peu la camaraderie, le travail, le fait de travailler ensemble, de passer du temps ensemble. Ce n'était pas facile pour moi ces années-là parce que, bon, quand vous avez 13 ans, 14 ans, vous êtes avec des musiciens, des collègues qui sont plus âgés. à la fois, on est pris en considération musicalement, mais humainement, ce n'est pas toujours le cas. C'est, bon, maintenant, tu vas jouer au bille. C'est difficile d'avoir une adolescence et passer une adolescence au milieu de gens plus âgés et de vivre ça de manière naturelle parce qu'en fait, mes vrais copains, ils étaient à l'école et puis, voilà. Et donc, je ne les voyais plus. Je n'avais plus de contact avec des gens de mon âge et en même temps, je n'étais pas dans la cour des grands. Donc, je pense que ça a joué un petit peu sur mon caractère. Quand vous dites que ça a joué sur votre caractère, vous voulez dire que vous êtes devenu adulte un peu trop vite ? On peut dire comme ça, oui, une certaine maturité ou alors je suis resté adolescent attardé ou les deux. Pendant vos années à Paris, vous alliez beaucoup au concert, vous profitiez de la vie culturelle ? Dans la mesure du possible puisque j'étais entre Paris et Caen. Mais à la fin, oui, quand j'habitais vraiment Paris, j'allais énormément au concert. Je faisais partie des gens qui allaient écouter tous les quatuors au théâtre de la Madeleine, par exemple. C'est la série qu'avait M. Levengut qui invitait tous les grands quatuors. Donc, j'ai entendu la salle, le quatuor en groin, Veig, Amadeus. Enfin, tous les quatuors sont passés là et je les ai tous entendus. Le samedi après-midi, c'était fascinant. Plus les concerts, évidemment, à Pleiel où j'ai entendu... J'allais plutôt écouter des violoncellistes s'ils jouaient, mais je me rappelle de certains concerts avec Chili Bidac, Bruckner, des choses vraiment qui m'ont remarqué. j'allais souvent aux concerts et ensuite à Vienne pratiquement tous les soirs. À quel âge vous êtes parti à Vienne ? C'était deux ans après mon prix. Je pense que j'avais 18 ans à peu près. Qu'est-ce qui vous a fait décider de cette destination ? C'est un professeur ? Alors, Navarra considérait que j'avais eu mon prix un peu jeune, que je n'avais pas encore suffisamment de bagages. Donc, il m'a dit « Viens me rejoindre à Vienne ». Il était enseignant là-bas aussi. Et puis, je crois qu'il voulait aussi me sortir du quatuor. Il disait « Du quatuor, ce n'est pas pour toi. C'est quand on a une vieille grande barbe qu'on fait du quatuor. » Il trouvait que c'était un peu du gaspillage. Il m'a donc engagé à le suivre à l'Académie de Vienne. Et j'y suis resté un an. Est-ce que l'ambiance à Vienne était très différente de celle du Conservatoire de Paris ? Je la trouvais différente parce que d'abord, je ne parlais pas l'allemand. Donc, j'étais dans un pays étranger. C'était une nouvelle vie. Puis, j'étais complètement indépendant en livre et à moi-même. Donc, je n'avais plus de cours théoriques, déjà. Donc, je me consacrais au lioncel. La grande différence, c'est que je m'étais entre-temps déjà un peu intéressé à la musique ancienne et qu'être à Vienne, ça voulait dire pouvoir entendre le Concentus Musicus au concert. Ils n'étaient pas encore reconnus à Vienne à l'époque. Ils étaient même un peu craints et mis à l'écart. Alors, d'un coup, on n'avait pas la notoriété et la reconnaissance qu'il a eue plus tard. Par contre, je suivais parfois ses cours à Salzbourg qui étaient des cours à la fois d'analyse. Il a travaillé sur Idomene l'année où j'étais là. Donc, c'était très intéressant de décortiquer tout l'opéra avec lui. Et il donnait des cours hors fur und praxis comme on dit en allemand, c'est-à-dire des cours où on prend une sonate de Beethoven ou des pièces d'Ortise à la viol et puis il donnait son avis qui n'était pas forcément celui que je connaissais. Et puis, ça me donnait un éclairage qui était très nouveau. Mais moi, j'étais tout à fait débutant en musique ancienne à l'époque. Et à Vienne, il y avait encore son maître, donc son mentor qui l'a formé. C'est M. Mertin qui était, pareil, un monsieur qui avait une culture musicale absolument effarante. Une grande bibliothèque. Il ouvrait sa bibliothèque et suivant les gens qui étaient là, on déchiffrait des choses. Ça pouvait être du Bieber, ça pouvait être du Brahms, ça pouvait être du Schoenberg. Et il connaissait c'est tout. Et il avait toujours des bonnes idées sur le phrasé, le tempo. C'était très intéressant. oui, disons que ça m'a sorti un peu d'une tradition française plus rigide, si vous voulez. J'ai senti un air frais qui s'est passé sur moi, en tout cas en ce qui concerne la manière d'appréhender la musique. Est-ce que vous aviez déjà joué sur instruments anciens à cette époque-là ? Oui, je faisais partie d'un groupe en Normandie qui s'appelait les croqu'notes, on faisait de la musique médiévale. Alors, avec nos moyens, c'était un groupe amateur, mais ça m'avait permis de tester plusieurs instruments, la viol de gambe, pour lequel j'avais une curiosité. Donc, j'étais fasciné par d'autres timbres que le violoncelle. Parallèlement à mes études à Vienne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jordi Saval par la comtesse de Chambure qui avait organisé une très belle exposition entre Paris et Londres sur les instruments anciens et qui faisait jouer des groupes. Alors, il y avait les Koyken, il y avait Jordi Saval avec Trevor Pinnock, Stephen Preston et j'avais suivi un petit peu cette exposition dans plusieurs villes en espérant pouvoir jouer quelque chose à Jordi avec mes moyens. Moi, j'étais un autodidacte complet. Ça a pris un certain temps jusqu'à ce que j'arrive à lire ce qui me donne le consacre 5-10 minutes. Je lui ai joué une pièce de Quédère Velois que moi, j'avais jouée au violoncelle donc je la savais par cœur mais je ne connaissais pas le vrai texte donc ça l'a amusé un peu. Il trouvait ça un peu bizarre et puis il m'a dit bon ben écoute viens à Bâle travailler avec moi et il m'a donné tout de suite d'autres partitions à travailler Simpson, Ortiz, etc. que je n'avais jamais entendu parler. Mais je me rappelle que dans le concert il jouait le prélude en ré mineur de Abel avec ses arpèges et que cette liberté qu'il avait par rapport au texte m'avait fasciné. C'était pareil, je découvrais un monde qui sortait de la tradition et qui m'intéressait. Et donc ça c'était à la viol de gamme du coup ? Voilà, j'ai commencé je n'ai pas du tout commencé par le violoncelle baroque je ne savais pas ce que c'était ça n'existait pas à l'époque il y avait Balisman qui jouait du violoncelle avec des boyaux et qui jouait avec ses amis Gustave Léonard etc. Bruggen mais je n'avais pas fait pour moi le violoncelle c'était le violoncelle donc je pense que ce passage par la viol de gamme m'a permis de rentrer dans le monde de la musique ancienne de manière meilleure que si j'avais passé du violoncelle métal au violoncelle boyau directement. Même la différence n'était peut-être pas aussi nette parce que vous parliez des cordes en boyau on commençait déjà Oui pour moi le boyau ce n'était pas exotique j'avais toujours joué le boyau même chez Navara au bout d'un moment j'ai remis des cordes filées aluminium parce que le métal ne me plaisait pas trop ça énervait beaucoup Navara qui prenait toujours mon violoncelle à la classe je ne sais pas pourquoi c'était toujours mon violoncelle qu'il voulait et donc il se retrouvait avec les doigts un peu noirs et ça le rendait furieux tu m'achèteras du savon aussi donc voilà c'était des anecdotes lui n'a pas su enfin tout de suite en tout cas que je faisais de la violonce mais je l'ai bien caché parce que quand il l'a su plus tard il m'a dit tu n'as pas assez de problèmes avec quatre cordes il faut plus donc je pense que pour lui c'était vraiment aussi un peu du temps perdu de s'occuper de ça il était quand même respectueux il n'a pas émis de jugement par rapport à ça mais j'étais un peu perdu pour le pour le violoncelle à partir du moment où je faisais ça mais ce qu'il gênait c'était le deuxième instrument ou c'était plutôt le répertoire musique ancienne ou le fait que je me concentre plus complètement sur le violoncelle pour lui sa vie c'était le violoncelle c'était un certain répertoire il fallait que je fasse des concours internationaux il m'avait fait venir à Vienne pour ça pour me préparer un peu à ça donc le fait que je passe à autre chose je pense l'a un peu déçu ou perturbé mais bon il avait suffisamment d'élèves très doués pour pour que ça ne lui manque pas longtemps en tout cas et donc vous êtes parti à Bâle étudier avec Jordi Saval donc après Vienne je suis effectivement je suis resté à mi-chemin entre Vienne et Paris et j'ai fait deux ans trois ans d'études à la Scola en tant qu'externe donc et puis Jordi m'a assez vite engagé dans son groupe Espérion en tant que musicien donc j'ai commencé comme ça à circuler avec le répertoire de la musique ancienne mais j'ai quand même suivi un long cours d'été de Rostropovitch à Bâle qui est resté quatre semaines et qui était très intéressant qui m'a remis un peu dans les rails du violon c'est le moderne donc c'était un peu bizarre de faire le matin de jouer chez l'homo et l'après-midi faire du concert mais c'était comme ça et j'en ai profité et à cette époque il y avait vous ne jouiez pas du tout de musique ancienne sur le violon il y avait vraiment cette séparation par les instruments au niveau des répertoires si vous jouiez Bach au violoncelle vous aviez une interprétation plutôt moderne oui je pense oui bon peut-être un peu personnelle mais je jouais comme j'avais appris chez Navarra je me rappelle très bien le premier choc que j'ai eu avec Bach c'était pas du tout avec un instrumentien c'était quand j'ai entendu le quatrième prélude par Yannot Starker qui jouait très articulé très léger assez vite etc alors que chez nous c'était tout l'archet bien lent costaud et je me suis dit tiens c'est très très différent mais c'est beau aussi donc voilà ça m'a mis un peu ça m'a perturbé mais ça m'a intéressé plus je pense que ce que j'ai entendu la première fois d'Anne Herbilsma c'était un disque sur violoncelle moderne boyau mais c'était de la musique romantique tardive donc il y avait différents compositeurs c'était très beau d'ailleurs un très beau disque que j'aime beaucoup mais c'était pas de la musique ancienne quelle a été pour vous la vraie rencontre avec le violoncelle baroque ou le violoncelle historique ? à travers le continuo parce que chez Jordi il m'a passé une basse de violon donc on a enregistré des musiques où je faisais une basse avec un gros violoncelle mais ça m'a confronté au continuo j'ai eu l'occasion d'en faire aussi pour des collègues à la scola mais voilà sans avoir vraiment appris il n'y avait pas de cours de violoncelle baroque et puis j'ai rencontré Christopher Horgood qui m'a demandé d'enregistrer avec lui les trio sonnades de Persson avec Monica Hagert et Catherine McIntosh à l'époque puis après avec d'autres gens on a fait aussi un disque de musique française donc je l'ai connu à travers la viol de gambe mais après il m'a demandé est-ce que tu t'aurais envie d'enregistrer les concertos de Haydn et de Vivaldi plus tard donc voilà moi je n'avais pas d'instrument je me suis fait construire un instrument avec un montage classique et j'ai enregistré les concertos de Haydn alors que je n'avais aucune expérience ni de ni de violoncelle historique ni de de soliste j'avais jamais joué un concerto de ma vie pratiquement ou très peu donc ça a été un gros un gros travail mais qui m'a permis de et puis le fait de travailler avec un luthier sur un instrument de le régler de passer avec lui du temps parce que l'instrument était neuf quand j'ai enregistré quasiment donc ça a été aussi très intéressant pour moi cette confrontation à la lutherie et au réglage et voilà l'enregistrement a eu un certain retentissement parce que je pense que c'était peut-être le premier à l'époque sur Boyou et on a fait ensuite les Vivaldi mais ça a été pratiquement oui à cause de cette de cette rencontre avec Christopher Ogood et l'Académie of Engine Music que j'ai eu l'occasion de m'y mettre j'avais jamais joué à l'époque un instrument ancien dans l'état d'origine donc je ne savais pas ce que c'était ce qui était intéressant c'était de de retrouver cet équilibre parce qu'en fait un violoncelle reste un violoncelle en apparence rien ne bouge mais ce qui est ce qui a bougé à travers l'évolution de l'instrument c'est à dire au 19ème siècle c'est le fait de changer le manche le chevalet la barre d'harmonie et donc c'est cet équilibre triangulaire entre le renversement et le réglage de de l'âme et la tension de la barre qui fait que on a une efficacité avec les cordes boyaux qui peut qui peut être valable si on met des cordes boyaux sur un violoncelle moderne sans rien changer c'est pas toujours le cas ça peut marcher aussi mais c'est pas forcément c'est pas donné d'avance donc je crois que les instruments anciens qui sont restés dans leur état d'origine sont très importants et à conserver malheureusement les meilleurs ont été changés il reste les luthiers mineurs qu'on n'a pas déniés transformés parce qu'on trouvait que ça valait pas la peine mais même ceux-là peuvent nous apprendre beaucoup c'est pour ça que je suis très content d'avoir un violoncelle de Lambert qui est resté absolument dans son jus parce que même si c'est un luthier qui n'est pas considéré aujourd'hui comme un grand luthier c'est pas la lutherie italienne crémonnaise mais c'est un instrument qui marche parce que justement il a gardé cet équilibre et je crois que ça c'est extrêmement difficile à trouver et difficile à comprendre et difficile même à créer pour un luthier qui fait une copie donc pour moi ce travail d'équilibrage était intéressant et c'est peut-être ça aussi qui m'a fasciné et qui m'a donné l'envie de continuer à m'intéresser aux instruments à la lutherie et puis de chercher aussi des instruments dans l'état d'origine je pense que je suis je fais pas partie des pionniers mais je suis de la deuxième génération oui des gens qui ont retrouvé un peu ce les techniques de jeu plausibles et et puis voilà la transmission fait qu'il y aura beaucoup d'autres générations qui j'espère s'occuperont encore de ça il y a des choses à retrouver moi ce qui m'intéresse de constater c'est de voir qu'entre Boccherini et Piatti il n'y a aucune différence on a passé un 19ème siècle sans pique avec la même position la même la même oui philosophie de l'archet et la main gauche peut-être a été un peu plus différente et on voit beaucoup de différences au 19ème entre les différents virtuoses et par rapport à ce qu'ils écrivent dans leur des doigtés particuliers à chacun mais en ce qui concerne l'archet je pense que la position du Viancel sans la pique donnait forcément quelque chose d'assez commun à la technique d'archet à partir du moment où Rostropovic est arrivé Tortelier avec sa pique etc et que le Viancel s'est beaucoup plus horizontalisé on a complètement changé les paramètres de la technique d'archet du mouvement et donc ça a fait évoluer le Viancel vers autre chose on n'est plus tout à fait dans le même instrument presque donc c'est intéressant de voir que en quelques années du 20ème siècle l'instrument est passé à autre chose même si déjà l'instrument avait changé de manche de barre etc au niveau du réglage oui probablement et de l'esthétique du son mais pas tellement au niveau de la de la manière de conduire l'archet est-ce que vous avez déjà joué du violoncelle avec l'archet avec la tenue par en dessous comme à la viole de gambe ça m'est arrivé pour du continuo j'ai pas joué des choses en soliste comme certains violoncellistes on disait que Shetsky ou Vandini ou d'autres virtuoses au 18ème même tardivement jouaient avec l'archet la tenue en dessous ça m'intéresse pas particulièrement de chercher là-dedans mais j'ai pas de problème à faire un continuo par exemple avec ce type de technique à condition que les paramètres auxquels je tiens c'est-à-dire l'articulation la clarté du son puissent être encore respectés parce que si c'est juste pour faire joli et faire comme à l'époque moi ça m'intéresse pas du tout enfin c'est pas l'aspect visuel ne m'intéresse pas ou l'aspect authentique ne m'intéresse pas en soi ce qui m'intéresse c'est de voir si c'est efficace et ce que ça apporte Vous voulez dire que c'est pas parce qu'on a des iconographies avec des gens qui jouaient comme ça qu'il faut absolument jouer comme ça c'est surtout qu'on les voit mais on les entend pas et on n'a pas beaucoup d'autres informations pour nous qui peuvent nous dire comment ils l'utilisaient mais déjà la technique de la viol c'est sujet à caution on a une tradition de viol quand on a perdu la tradition de jeu on l'a reprise d'une manière très à la corde jouer à la pointe etc alors que je pense que la technique à l'époque était beaucoup plus balistique on avait l'archer très en l'air on articulait avec le poids on faisait tomber l'archer on le soulevait etc donc c'était pas très différent de la technique du violon et d'ailleurs c'est corroboré par certaines indications qu'on voit sur des manuscrits qu'on a retrouvés comme le manuscrit de Villeneuve etc qui nous indiquent que la technique de jeu d'archer était beaucoup plus riche que ce qu'on pense et j'ai toujours eu ça instinctivement j'ai toujours pensé ça instinctivement j'ai toujours essayé de le pratiquer mais quand vous avez des preuves ça nous dit pas comment ça sonne mais en tout cas ça nous dit que ça faisait partie du paysage donc il faut s'en occuper parce que dans le manuscrit dont vous parlez que vous avez fait partie des gens qui l'ont redécouvert il y a des indications qui sont incroyables dedans des jetés des choses comme ça qu'on voit pas ailleurs oui qui montre que l'archer avait une vie une articulation bien différente de ce qu'on imaginait il y a 40 ans quand on a recommencé à s'intéresser à la viale de Gormes et cette découverte cette étude de l'instrument historique en fait de la manière historique de jouer est-ce que ça a changé beaucoup de choses par rapport au répertoire romantique du violoncelle de jouer de manière historique ces oeuvres-là aussi Schumann Schubert Brahms c'est ce que je fais le plus en ce moment je suis plutôt intéressé par les virtuoses violoncellistes compositeurs et meilleurs compositeurs qu'on ne pense d'ailleurs du 19ème j'ai eu l'occasion d'enregistrer le concerto de Schumann avec l'Orchestre des Champs-Elysées ce qui m'a aussi obligé à me confronter sur le boyau au répertoire romantique ce qui était ce qui est intéressant on a enregistré des duos de Romberg les grands duos qui sont aussi très très difficiles qui avec des coups d'archer immenses des doigtés très particuliers qui vous plongent complètement dans une autre vision du phrasé romantique et je m'aperçois que chaque violoncelliste avait vraiment des particularités quand on regarde les doigtés que donne Gross ou d'autres compositeurs Goltermann Dotzauer Bokmull enfin toute cette école allemande en particulier qui note assez exactement ou même Duport chez les français on s'aperçoit que chacun avait un peu des dada quoi la manière de traiter le portamento les changements de position vous aviez encore parallèlement une technique qui passait à travers les cordes comme chez Romberg qui restait assez tardive et puis déjà à la même époque chez Raïcha par exemple on voit des doigtés qui indiquent qu'ils passaient sur la même première corde avec des démanchés donc quelque chose qu'on voit beaucoup plus tardivement avec Davidoff et le romantique tardif donc je pense que cohabiter en même temps quelque chose d'encore comme le baroque attardé comme Boccherini et puis d'autres violoncellistes avaient au contraire une volonté de cantabiler beaucoup plus lyrique et avec des changements de position sur la même corde un peu comme cohabitait d'ailleurs à la même époque le corps naturel et le corps à piston et qu'il y avait des professeurs qui enseignaient les deux donc c'est intéressant de cette étude de toutes ces particularités alors évidemment on ne peut pas jouer comme tout le monde mais c'est intéressant en tout cas de s'approcher pour comprendre avoir une vision un peu synthétique du romantique du romantisme sur le violoncelles Pour revenir à votre carrière quand vous étiez quand vous avez enregistré le concerto de Haydn du coup ça vous a donné envie de faire plus de pièces solistes ou plutôt de reconnecter aussi avec la musique de chambre et le continuo Les deux j'ai toujours aimé faire les deux et j'ai toujours fait les deux dans ma carrière heureusement j'ai moins l'occasion de faire du continuo surtout en ce moment où je suis un peu sorti du monde baroque mais j'adore j'adore assurer cette partie de basse pour moi c'est un grand grand plaisir et on s'aperçoit d'ailleurs que tous les les grands quartetistes du 19ème qui jouaient avec Bayot avec ces gens là étaient des super virtuoses mais qu'ils étaient on disait ils étaient extrêmement bons quartetistes donc ils avaient ce goût aussi pour la basse assurer la basse comprendre inciter les gens à écouter l'harmonie c'est surtout ça je suis assez sensible aux harmonies et aux intervalles donc c'est pour ça que pour moi c'est le langage musical par exemple chez Bach c'est vraiment harmonie intervalle le côté rhétorique de l'intervalle un intervalle parle en soi il a une fonction dans un langage et même s'il n'y a pas un texte avéré avec des mots le fait d'entendre un intervalle plutôt qu'un autre ou une harmonie plutôt qu'une autre suggère forcément un sentiment une émotion ou même un sens donc c'est pour ça que cette musique est un langage et qu'elle a une intelligence en soi une personnalité qui peut nous nous parler Est-ce que vous vous estimez devoir être au service de ce langage proposé par le compositeur et que vous n'en êtes que le canal ou vous avez vous pensez que vous pouvez vraiment développer votre propre voix votre propre langage à travers par exemple la musique de Bach c'est les deux j'essaye d'avoir une oui une manière de la jouer qui permette à la fois une lecture personnelle mais en même temps qui laisse à l'auditeur une liberté de compréhension et d'espace qui soit pas trop envahissante donc je pense que c'est oui il faut être comme un bon comédien qui à la fois assume sa personnalité mais en même temps laisse au texte un espace une variété qui fait que la personne qui l'écoute puisse avoir sa propre imagination je crois que c'est important si on est trop intrusif forcément on bloque on bloque quelque chose de l'autre côté et c'est c'est dommage vous vous êtes spécialisé dans le quatuor à cordes avec le quatuor mosaïque racontez-nous comment ça a commencé on a commencé par en se rencontrant chez Arnancourt on faisait partie du Concentus et au cours d'une production de la télévision je me rappelle à Ulm où on faisait un film des concertos Brandebourgeois on avait du temps libre le soir on a commencé à lire des quatuors ça nous a intéressé de continuer j'avais formé à l'époque un orchestre à Paris qui s'appelait Mosaïque qui était un orchestre de chambre qui jouait sans chef et dont on était les chefs de pupitres et cet orchestre a fait quelques projets au Théâtre des Champs-Elysées plusieurs saisons et le nom de Mosaïque venait un peu du fait que les musiciens venaient de parcours différents soit d'orchestre symphonique soit du monde plus de l'improvisation de la musique traditionnelle c'était des bons instrumentistes mais qui ne s'étaient pas forcément confrontés aux symphonies de Haydn et qui avaient envie de travailler à ce répertoire l'orchestre a disparu on a gardé le nom pour le quatuor qui lui avait commencé donc son travail parallèlement on avait essayé de cimenter l'orchestre en faisant travailler les chefs de pupitres ensemble on trouvait que c'était une bonne base pour travailler surtout sans chef donc voilà le quatuor est resté et puis ça fait 35 ans au moins qu'on fait du quatuor je dis bien on fait du quatuor on n'est pas un quatuor c'est à dire que par rapport au quatuor formé qui travaille tous les jours c'est pas du tout notre cas nous on se retrouve de temps en temps on travaille un répertoire on fait des concerts on a un cycle de concerts à Vienne mais nous ne faisons pas que du quatuor voilà ce qui fait que ça nous permet de rester ensemble plus longtemps on se supporte peut-être mieux et puis ça n'empêche pas qu'on peut travailler des oeuvres nouvelles découvrir des compositeurs pas connus tout en jouant l'intégral des quatuors de Beethoven les trois Schumann les trois Brahms beaucoup d'oeuvres du répertoire la seule chose c'est qu'on s'arrête aux limites de la corde boyau c'est à dire grosso modo après la première guerre mondiale on ne va pas s'amuser à jouer des choses à Covid sur des cordes boyau on joue le premier deuxième de Bartok et voilà je pense qu'on n'ira pas plus loin la musique contemporaine c'est pas trop pour ce type de montage sauf si un compositeur y tient particulièrement et en parallèle de ce projet Mosaïque vous aviez aussi créé l'ensemble baroque de Limoges alors je n'ai pas créé l'ensemble il existait je l'ai repris et je l'ai gardé pendant une vingtaine d'années jusqu'en 2012 et nous avions donc sur Limoges des activités une série une saison musicale des activités pédagogiques aussi et des activités d'enregistrement on a fait on a documenté un petit peu les programmes inédits qu'on avait fait la musique baroque mais pas seulement on a fait des disques de musique romantique aussi et fait découvrir des oeuvres inédites comme Félicien David Grosse l'ensemble était à géométrie variable donc ce qui permettait une grande flexibilité et on avait la chance d'avoir sur place une petite salle de concert et d'enregistrement donc ce que je regrette beaucoup d'ailleurs c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui c'est de ne plus avoir ces conditions de travail et puis une série de collections de disques donc c'est pour ça que je voudrais relancer une collection basée principalement sur le violoncelle et son répertoire mais pas seulement donc je continue à découvrir et à enregistrer là je vais sortir un disque de de musique de de Mocheles Ignatz Mocheles et de Ferdinand David qui sont deux compositeurs qui étaient dans la dans la mouvance de Mandelson de Schumann et donc à Leipzig et qui ont écrit des jolies choses pour le violoncelle que je ne connaissais pas et que j'ai découvert donc c'est un exemple mais enfin je pense que je continuerai toujours à être un peu un chercheur de choses de petites perles oubliées j'espère que les que les élèves et la génération qui qui nous suit aura aussi la curiosité l'envie et le courage de faire des recherches j'ai l'impression qu'on est arrivé un petit peu à un stade où on fait fructifier ce qui a été mis en place et qui a été voilà officialisé le violoncelle baroque la technique qu'on pense être voilà historiquement informé mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et que j'espère que les jeunes qui sont qui sont passés par ma classe vont avoir l'envie d'apporter leur pierre à ce jardin et d'aller quand même chercher dans les bibliothèques des répertoires un peu originaux oubliés ou des techniques ou des techniques d'improvisation aussi que de mon temps on n'avait pas encore soupçonné ou pas encore travaillé suffisamment donc je pense que ce sera le travail que doivent fournir les jeunes aujourd'hui mais évidemment le principal argument pour faire de la musique ancienne aujourd'hui dans les conservatoires c'est de trouver du travail dans un orchestre ou un ensemble qui vous donne avoir une autre corde à son arc ce qui est bien aussi mais il ne faut pas se contenter de ça je pense que c'est très important que même si on ne devient pas tout le monde ne devient pas un grand soliste mais ce n'est pas déjà faire un bon continuo ce n'est pas mal mais surtout avoir à cœur de travailler sur un sujet qui soit encore à développer dans ce domaine je pense que c'est important je regrette moi personnellement que la musique de chambre ne soit pas aussi assurée par les professeurs je trouve que ça l'a été un temps au début du département de musique ancienne je trouve que c'est important de donner aussi son avis sur justement pouvoir travailler le continuo ou sur des musiques autres que le répertoire pur de l'instrument j'espère qu'on pourra par exemple avoir suffisamment d'élèves en viol pour faire un concert et assurer aussi un minimum de musique d'ensemble à l'intérieur du département c'est important c'est vrai que moi je me souviens parmi les cours que j'ai eus avec vous quand j'étais à Paris les cours en solo évidemment étaient très riches mais il y avait toujours une étincelle quelque chose qui se passait quand je venais avec d'autres et qu'on jouait du continuo c'était pas moi la soliste du coup que je faisais la basse et on sentait il y a quelque chose qui se passait et c'était des cours toujours très très intéressants je m'en souviens énormément tant mieux je suis content finalement est-ce que les élèves qui sortent de ma classe savent vraiment faire un continuo je m'aperçois toujours enfin souvent que certains élèves quand ils s'accompagnent jouent extrêmement fort bon ils jouent très engagés c'est très bien de jouer une basse engagée mais le continuo pour moi le virantel doit rentrer dans le son du clavecin enfin il doit être extrêmement peu envahissant tout en étant efficace et suggéré et ça demande une grande technique d'archer le continuo de faire un beau continuo c'est pas facile du tout et donc mais c'est difficile à l'enseigner parce que c'est pas voilà techniquement il s'agit pas de travailler des exercices des gammes donc c'est difficile d'en parler je pense que c'est surtout l'expérience qui fait qu'on devient un bon accompagnateur l'expérience et l'écoute voilà c'est surtout ce qui est important c'est d'avoir les oreilles très ouvertes et puis l'envie de comme je disais d'intégration dans les autres instruments du continuo que ce soit un théorbe un clavecin un orgue etc on doit on doit s'adapter et Christophe quand vous quand vous découvrez une pièce que vous connaissez pas comment vous l'abordez comment vous la travaillez la première impression est très importante parce que soit on va dire cette pièce m'interpelle elle m'intéresse je la trouve originale après si la pièce me plaît je la travaille j'ai pas du tout de non de protocole j'ai pas une heure auquel je me mets tous les jours au travail etc c'est très très brouillon ah oui brouillon oui très brouillon parce que c'est pas du tout ce qui ressort dans votre jeu vous avez un jeu tellement lumineux tellement clair oui parce qu'au bout d'un moment il faut quand même que les choses soient bien élaguées mais ma première impression est très importante donc c'est d'abord enlever le bouchon déguster et voir si je suis interpellé par la saveur de la pièce et ça vous arrive de jouer simplement pour le plaisir sans avoir aucune aucune échéance aucun cahier des charges oui d'ailleurs si j'ai un programme à jouer et que donc je dois le travailler c'est généralement pas ça que j'ai envie de travailler donc forcément je prends une autre pièce qui elle me fera plaisir je sais pas je pense que je suis pas le seul musicien à avoir ce problème et quand on doit décider de programme très longtemps à l'avance on s'aperçoit que bon on est obligé de jouer du Brahms quand on a envie de jouer du Bach et vice versa mais bon il faut assumer mais donc forcément il y a des pièces qu'on a envie de qu'on aime bien reprendre de temps en temps qui font juste plaisir c'est vrai comme quelles pièces par exemple bah les suites de Bach par exemple font partie de ça je veux dire de temps en temps quel que soit ce que je dois jouer le soir ou le lendemain je joue une deux-dances d'une suite de Bach et c'est généralement à ce moment-là que je les travaille pas quand je dois les jouer pareil pour le répertoire de viol c'est j'aime bien rejouer un peu de musique française même si je dois jouer les suites de Bach c'est aussi le plaisir de l'instrument tout simplement le plaisir tactile de l'instrument je pense qu'on a une grande chance d'avoir cette possibilité de se motiver de se faire plaisir j'imagine que quand on est chanteur c'est la même chose voire de manière encore plus évidente mais l'instrument peut être un grand ami un grand soutien aussi dans des moments un peu difficiles où s'évader avec la musique c'est quand même je pense une immense chance qu'on a c'est vrai qu'il y a il y a des violoncellistes qui nous regardent qui viennent de commencer le violoncelle qui sont débutants et est-ce que vous pensez qu'on peut se faire plaisir dès le début avec son instrument oui jouer une corde à vide un saule ou un dos à vide sur un violoncelle je pense que c'est déjà un immense plaisir ça devient vraiment un plaisir quand ils ont la possibilité de jouer avec d'autres donc les toutes initiatives de les faire jouer en ensemble ou en orchestre je pense c'est c'est ça qui va faire qu'ils vont continuer avec l'instrument c'est pas de travailler tout seul dans leur chambre c'est quand même dur c'est la partie un peu un peu ingrate et qui demande vraiment une vocation une passion on accepte de de s'investir des heures dans l'étude de l'instrument que si on sait qu'on a on est vraiment fait pour ça et qu'on a quelque chose à dire avec ça par contre se faire plaisir en jouant avec d'autres je pense que ça peut arriver très tôt et ça peut rester très longtemps toute une vie et ça c'est fondamental et je dirais que c'est très important que toutes les institutions officielles fassent tout ce qu'il faut pour que ça ça disparaisse pas c'est vrai que quand on parle de ce plaisir de jouer on pense tout de suite à l'instant présent sur scène à vivre c'est ce moment cristallisé en fait dont on rêve tous qui nous fait rêver comment vous vivez ça quand vous êtes sur scène comment vous le préparez qu'est-ce que c'est que cet instant présent pour vous ? c'est un aboutissement d'un travail on prépare une oeuvre on va la présenter donc on est toujours un peu sur les charbons ardents c'est aussi un plaisir parce que s'il y a une bonne réception il y a forcément on reçoit quelque chose de la part du public et quand c'est des oeuvres que le public n'a jamais entendues et qu'ils ont découvertes et qu'ils vous disent est-ce que vous avez enregistré ça c'est tellement bien etc on a d'autant plus de plaisir que si c'est pour leur resservir des choses qu'ils ont entendues 40 000 fois par des gens très bien bon c'est bien aussi mais je veux dire c'est assez agréable de sentir qu'on leur a amené quelque chose de nouveau et d'inédit après le travail de l'artiste musicien c'est toujours très fort sur le moment ça ne dure pas donc c'est un instant il faut l'accepter il faut accepter qu'un très très beau concert où vous vous êtes vraiment donné et puis vous savez que vous avez été à peu près à la hauteur de l'oeuvre on aimerait que ça se prolonge on aimerait garder quelque chose mais bon c'est comme un fétuit de paille ça disparaît aussi vite que c'est arrivé donc il faut vivre avec ça c'est pas toujours facile s'il n'y a pas la répétition s'il n'y a pas la possibilité de répéter un programme d'essayer de le refaire encore mieux pour d'autres gens dans d'autres circonstances d'autres lieux etc où on sait qu'il va y avoir une certaine continuité dans ce processus si c'est un coup comme ça et puis c'est fini c'est parfois dur à assumer je pense que tout le monde tout le monde le sait et ce qui fait la différence avec un travail de peintre ou de sculpteur où l'oeuvre reste mais je pense qu'il y a d'autres problématiques pour eux aussi le travail de création ou de restitution on ne va pas dire de création pour nous mais de restitution est en tout cas complexe ce plaisir de la scène peut arriver d'ailleurs très tôt vous parliez tout à l'heure de débutants aux violoncelles etc ça peut être généré chez des enfants qui font un petit concert pour la première fois une petite audition de classe etc je crois que ça peut venir très vite Christophe vous possédez beaucoup d'instruments là on en voit quelques-uns à l'écran mais il y en a d'autres un petit peu partout est-ce que vous vous êtes collectionneur ? j'ai été un peu collectionneur dans l'âme je considère aujourd'hui que c'est une sorte de maladie et je me suis calmé mais j'ai réussi à accumuler quelques beaux instruments qui m'intéressaient du viol de gamme en particulier que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir et qui sont des instruments intéressants ou des archers parce que ça m'intéressait de les essayer aussi parce que malheureusement il faut avouer qu'on n'a pas forcément toujours la matière première que les gens avaient à l'époque peut-être aussi le savoir-faire ça je ne sais pas mais je remarque que dans les instruments anciens il y a toujours quelque chose peut-être par le vécu de l'instrument ou le temps ou la patine mais pas seulement je crois que il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte je suis plus plus motivé à jouer des instruments anciens que des copies aujourd'hui même si je considère qu'il y a des copies qui fonctionnent parfaitement et qui font tout à fait leur travail mais je suis plus inspiré par un archer ou un instrument ancien parce qu'il m'apprend plus voilà je retrouve j'y trouve mon compte alors que sur une sur une copie moderne j'aurais plutôt tendance à imprimer moi ma personnalité ce que j'ai fait quand j'ai travaillé sur le concerto de Haydn je préfère être recevoir que donner d'un instrument parce que vous parliez tout à l'heure que vous avez un instrument qui n'a été pas modifié dans son jus du coup il y a des contraintes aussi qui vont avec ça parce que le jeu est complètement différent j'imagine oui il y a d'autres contraintes aussi c'est que comme il est parfaitement intact on n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit et quand la touche devrait être abotée mais qu'il n'y a plus de possibilité parce que voilà ou quand la barre est fatiguée mais on ne peut pas la changer parce que c'est la barre d'origine enfin toutes sortes de choses comme ça des contraintes il faut les accepter et puis si on n'est pas d'accord il faut faire une copie un fac similé et puis voilà sans contenter mais c'est prendre les choses comme elles viennent avec leurs avantages et leurs inconvénients mais en tout cas en les respectant quand on veut vraiment jouer tout le répertoire depuis le 16ème jusqu'au 20ème avec des instruments adéquats ça demande un gros cheptel à la limite il en reste pas mal des violoncelles des viols de gamme mais des archers il n'y en a pas tant que ça qui reste de 16ème 17ème siècle ils ont enfin je pense que l'archer est la partie la plus fragile du matériel soit ça finit comme tuteur à tomate soit c'est cassé soit on les brûle enfin je pense qu'on n'a pas par exemple un seul exemplaire d'un archer de type marat marais enfin d'archer français Louis XIV ça n'existe plus et donc toutes les reconstitutions qu'on a faites qui sont d'après l'iconographie d'après ce qu'on a pu calculer sur les proportions etc c'est des des critères très discutables oui c'est le peintre et pas forcément il y a certains peintres qui sont très très exactes mais c'est quand même ça nous dit pas ça nous décrit pas la texture du bois la densité la manière dont il est traité et raboté etc c'est complexe et avec la variété d'instruments que vous avez de violoncelle de viol de gambe comment vous choisissez celui que vous allez jouer en fonction du lieu ou du répertoire alors il y a l'idéal et puis la réalité c'est à dire que suivant les voyages le calendrier etc on est obligé parfois d'amener qu'un instrument et puis voilà c'est donc qui peut le plus peut le moins ça veut dire que si en quatuor on joue du Haydn mais aussi du Schumann dans le même concert je vais prendre l'instrument qui correspond et l'archet qui correspond à la pièce la plus tardive même chose à la viol de gambe si ça nécessite une septième corde ou pas si c'est un répertoire mix ou si c'est que de la musique allemande j'aurais envie de jouer une viol allemande mais voilà c'est pas toujours possible il y a le désir et puis il y a la réalité c'est deux choses très différentes mais sinon j'essaye de trouver un instrument qui corresponde aux critères alors c'est des critères subjectifs par exemple récemment on a enregistré Dalla Bacco c'est un compositeur italien mais qui a vécu en Allemagne donc on a choisi plutôt des violoncelles allemands au sud de l'Allemagne enfin proche de Munich puisqu'il était par là et c'est pas du tout des instruments italien est-ce que c'est en rapport avec sa musique et surtout à ce que lui a joué j'en sais rien du tout peut-être qu'il jouait un violoncelle anglais ou français donc ce sont des connotations très subjectives et personnelles on tombe probablement pas toujours dans le on ne sait pas quel violoncelle a joué Boccherini on a toujours pensé que c'était un Stradivarius qui s'appelait le Boccherini mais en fait il y a certaines nouvelles thèses qui disent qu'il aurait eu un Steiner d'autre part on ne connaît pratiquement pas de violoncelle de Steiner donc voilà il avait peut-être lui aussi un violoncelle tout simple de l'école allemande au sud de l'Allemagne qui ressemblait c'est un Steiner on ne saura jamais et puis d'ailleurs quelle importance je crois que ce qui est important c'est de trouver un son une esthétique de son qui correspond à l'image sonore que l'on a de la musique de ce qu'on veut entendre et cette image sonore elle peut évoluer ? bien sûr bien sûr elle peut évoluer en fonction de nouvelles découvertes iconographiques ou organologiques et puis elle peut évoluer en fonction du goût de l'âge de l'évolution de l'interprète aussi je dirais que de plus en plus pour des raisons de temps et de praticabilité j'aurais tendance à me concentrer sur un instrument ou deux instruments mais c'est un luxe de pouvoir de temps en temps jouer d'autres et d'essayer d'autres types de sons pour une musique mais pour des raisons de pratique et de sécurité aussi de 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 doigté tout simplement on se dit ben voilà je peux pas avoir un instrument très grand et jouer le lendemain un instrument très petit même si avec le temps et à force de jouer différents instruments je m'adapte assez facilement il y a quand même du danger dans le fait de changer d'instrument oui et on sent chez vous Christophe cette grande humilité face à la musique où vous vous effacez derrière le répertoire l'harmonie les contraintes des instruments et en même temps vous avez un jeu si unique si affirmé comment vous expliquez cela ? l'un n'empêche pas l'autre on peut avoir le son qu'on a qui appartient à sa personnalité qui est très difficile à modifier d'ailleurs je m'en aperçois en tant que professeur c'est une chose que l'on peut très peu modifier chez un élève c'est le son on peut donner des indications des exemples donner des directions mais je crois que chacun a vraiment un son que ça a une voix qui lui appartient mais je ne vois pas trop d'antinomie entre le fait d'avoir une personnalité des caractéristiques marquées et en même temps être respectueux d'un texte ou d'un compositeur ou d'un interprète qui a composé et donné des doigtés des coups d'archet de s'en approcher tout en gardant ses prérogatives je crois que c'est tout à fait possible vous êtes très peu didactique finalement vous laissez beaucoup de place au développement de la personnalité de l'élève vous êtes très différent de ce que Navara était avec vous j'ai l'impression probablement oui c'est sûr Navara ne supportait pas qu'on rajoute une improvisation dans une salade de Vivaldi quand je m'y suis risqué il m'a dit c'est comme mettre des moustaches à la Joconde s'il avait voulu ça il l'aurait écrit pour lui un bon compositeur il écrit ce qu'il veut ce qu'il veut entendre donc voilà donc c'était c'était pas dans son esthétique dans son processus il était très très respectueux du texte peut-être trop justement il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse faire mieux en tout cas que ce qui était écrit de temps en temps je pense la même chose il y a certaines variations dans des reprises de Vivaldi que Vivaldi écrit moi je n'ai jamais réussi à trouver mieux que ce que lui a écrit donc il faut quand même faire attention et là je crois que l'humilité elle est importante si on veut se considérer comme improvisateur ou arrangeur d'une musique il faut quand même faire attention à ce que le résultat ne soit pas moindre que l'original c'est vrai que dans moi je me souviens de certains cours avec vous où j'aurais aimé que vous me donniez la réponse de ce que je vous demandais et en fait vous ne me la donniez pas et c'était c'était très très stimulant de devoir chercher de devoir recréer le processus et de pas justement faire que vous imiter c'était assez rare que que vous preniez l'instrument pour montrer quoi c'est est-ce que c'est c'est juste un hasard ou c'était juste avec moi ou c'était c'était plutôt choisi de votre part probablement je n'avais pas la réponse ou ça et peut-être il y a plusieurs réponses mais c'est vrai que c'est important que l'élève la trouve lui-même et trouve sa réponse ça j'en suis persuadé évidemment si je si je donne un exemple si je joue moi je suis persuadé de la manière dont je voudrais entendre cette musique mais c'est très difficile pour un professeur de par exemple d'accepter un autre tempo celui de l'élève alors qu'on n'y croit pas trop on se dit non non on n'arrive pas à tout jouer les ornements à ce tempo là donc et en même temps c'est intéressant c'est stimulant de se dire ben voilà c'est ça que tu veux donc je vais t'aider à obtenir ce que tu veux c'est aussi un processus créatif et qui peut apporter beaucoup au professeur moi je suis j'aurais tendance à rester un peu à me camper sur mes intuitions mais je trouve que c'est bien de faire en sorte que l'élève en sorte qu'il n'y ait pas de frustration surtout c'est surtout ça moi j'ai pris un seul cours avec Vilan Koyken j'ai eu la chance de jouer avec lui mais je me rappelle très bien de la phrase qu'il m'a dit surtout joue comme tu as envie de jouer c'était pour lui le plus important et je pense que c'est vrai il ne faut pas se trahir il faut être cohérent avec soi-même j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de plaisir à travailler avec Arnon Kour parce que je n'étais pas toujours d'accord avec ses choix mais il avait toujours tellement d'arguments valables quand il nous demandait quelque chose que je mettais tout mon coeur à servir ce qu'il voulait parce que je savais qu'il y avait quelque chose des bases qui soutenaient sa thèse et qui était valable après ce n'est pas forcément ce que nous on a envie d'entendre mais peu importe et je trouve très important de pouvoir s'adapter aussi je n'ai pas eu beaucoup de professeurs j'ai eu Ripoche Navarra et un cours avec Rostropovich c'est basta en tout cas je n'ai pas suivi les cours d'été avec le truc mûche je ne vais pas les voir ailleurs je pense que les gens qui vont voir beaucoup de personnalités mais qui ne rentrent pas dans leur monde ou qui n'essaient pas de comprendre ou d'aller à fond dans ce que veut le pédagogue ils perdent leur temps il faut essayer de faire faire au maximum ce que vous dit la personne avec laquelle vous travaillez même si vous avez une réticence ou un instinct qui vous dit non non c'est pas ça que je veux tant pis il faut y aller à fond et puis après vous passez à autre chose parce que ça va vous donner aussi une flexibilité une adaptation et ça c'est à la fois musical et technique je pense que c'est très important sinon restez chez vous et faites ce que si vous savez ce que vous voulez vous n'avez plus besoin de prof Christophe qu'est-ce que vous vous dites à quelqu'un qui veut démarrer le violoncelle bonne chance c'est c'est pas un instrument facile Ripoche insistait beaucoup là-dessus il disait oui le violon c'est facile parce que tout est à côté le violoncelle il y a une question d'échelle bon parlons pas de la contrebasse mais non oui bonne chance et puis surtout profiter de ce bel instrument c'est un instrument formidable est-ce que vous auriez un conseil intemporel pour pour tous les violoncellistes qui nous gardent quel que soit leur âge ou leur niveau ou leurs objectifs de persévérer de ne pas se décourager et puis d'essayer de travailler voilà je pense que ce que je disais tout à l'heure on peut aussi se passer de professeur si on a les oreilles ouvertes c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre votre idéal vous savez ce que c'est cet idéal et puis vous savez très bien que vous en êtes loin mais vous savez aussi que en étant ouvert en essayant des choses en expérimentant vous allez pouvoir peut-être trouver des passerelles qui vous approchent de cet idéal mais pour ça il faut être très ouvert il faut être très objectif il faut accepter ses limites il faut accepter si on s'enregistre on est absolument déprimé pour le reste de la journée mais voilà on s'enregistrer le soir alors voilà exactement mais ça empêche de dormir mais petit à petit on arrive à s'approcher ça sert à rien de manquer d'objectivité et de se fermer les oreilles et de se cacher la vérité parce que c'est pas ça qui vous fait avancer Christophe un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui vraiment c'était merci c'était un plaisir et puis je vous souhaite bonne continuation pour tout tous vos projets et puis quant à vous si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à nous écrire parce que Christophe ou moi seront ravis de vous répondre grand merci Christophe et puis à vous je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501